Bonjour, chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Votre relation avec votre partenaire vous plongera dans une atmosphère chaleureuse. La sérénité en ce début de semaine est garantie et peu importe si un léger vent de tempête amoureuse a soufflé il y a quelques jours. Vous ressentirez une plus grande confiance en vous en tant que professionnel et le besoin d'affirmer vos positions naîtra en vous. Vous aurez malgré tout tendance à avoir des idées quelque peu utopiques qui ne pourront jamais être mises en oeuvre. Taureau, consacrez une partie de vos efforts au développement de nouveaux intérêts professionnels. Une âme d'artiste qui était jusqu'à présent endormie naît en vous. Vous faites trop confiance en vos capacités et n'êtes pas conscient que vous n'êtes pas une machine. La dernière ligne droite de la journée sera très rude. Gémeaux, c'est une bonne journée pour profiter de l'énergie favorable de votre région Mercure qui favorise les procédures liées à des documents officiels qui grâce aux bénédictions astrales se dérouleront et se résoudront en un temps record. Ne laissez pas des mains inexpérimentées vous masser. Elles sont très souvent plus nocives que bénéfiques. Cancer. Vous serez très enclin à la jalousie. Cependant, vous devrez la contrôler de très près car votre désir de possession envers votre conjoint pourrait sinon devenir presque pathologique et vous finirez par vous transformer en un véritable tyran injuste. Vous pouvez être fier de votre travail. Les étoiles vous récompenseront en effet avec une certaine chance lorsque vous ferez des affaires. Vous devez éviter de rechercher une croissance trop importante et trop rapide si vous souhaitez que vos projets fonctionnent à long terme. Lion. Excellent moment pour pratiquer une activité en couple dans laquelle vous pourrez brûler de l'énergie. Le célibataire pourrait profiter de l'influence des astres pour se lancer et proposer un rendez-vous à cette personne qui lui plaît tant. Au travail, on vous demandera de mettre de côté certaines tâches que vous faisiez jusqu'à présent et on vous en apprendra de nouvelles. Moment propice pour planifier un voyage dans cette ville ou cet endroit dont vous êtes depuis toujours amoureux. Vierge. S'efforcer de faire son travail peut avoir une belle récompense. Mettre un peu d'amour au travail vous permettra de savourer des fruits juteux. Vous venez de traverser des mois très difficiles à bien des égards et votre état nerveux souffre encore des conséquences. Votre capacité à être beaucoup plus constructif et efficace dans votre façon de prendre soin de vous s'améliorera. Balance. Sur le plan professionnel, vous avez de l'énergie à revendre et vous adorez vous lancer de nouveaux défis. Tout particulièrement s'il s'agit d'agir pour le bien-être de tous. En matière de santé, vous vous sentirez aujourd'hui particulièrement sensible à votre entourage, attentif aux énergies négatives. Vous passerez par des moments de tension et de fatigue. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne dureront pas longtemps. Scorpion. Si vous faites partie de ces scorpions célibataires, vous devrez alors faire face à la désinvolture de quelqu'un qui vous plaît, mais avec qui vous n'arrivez pas à avoir un dialogue franc et aimable. Certains projets mis de côté pourraient refaire surface si vous écoutez les suggestions d'amis ou de collègues. Vous idéaliserez les avantages du travail d'équipe. Tout ce qui se développe en groupe est renforcé grâce aux énergies favorables d'Uranus en taureau. Sagittaire. Sur le plan professionnel, vous aurez l'impression de tenir les règnes de votre vie. Et ce n'est pas qu'une impression. Votre dynamisme et votre volonté sont couronnées de succès. En matière de santé, vous voulez absolument vous mettre en forme à tout prix. Cela pourrait vous conduire à faire des efforts au-delà de vos capacités. Capricorne. Les astres favorisent aujourd'hui les réconciliations et les conversations pour commencer une nouvelle étape dans les relations amoureuses qui ont souffert de conflits ces derniers temps. L'énergie stable de la lune dans le signe de terre vous permet d'atteindre bon nombre de vos objectifs de la journée sans difficulté ni effort. Le climat énergétique est mauvais pour cela ainsi. De nombreuses personnes dans votre entourage professionnel pourraient traverser une période de nervosité et vous devrez trouver un moyen de vous protéger. Verso. Sur le plan professionnel, la présence du sextile de Mars dans votre ciel vous permet d'utiliser une puissante énergie physique et une grande créativité pour obtenir de grandes choses d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui sera une journée cruciale pour reprendre le travail. Aujourd'hui en matière de santé, l'optimisme est très faible et, malgré votre caractère généralement très joyeux, vos pensées seront aujourd'hui très sombres. Et l'on termine avec les poissons. Votre partenaire vous regardera avec amour comme s'il avait 15 ans et vous vous en sentirez flatté et aimé. Le célibataire suscitera des passions et provoquera des soupirs d'autrui de partout. La sensualité et le nouveau d'attraction de tous les poissons seront à leur apogée. Au travail, votre créativité amplifiée vous donnera envie de réajuster et de peaufiner les moindres détails d'un travail que vous devez très bientôt rendre. Faites attention à ne pas gaspiller beaucoup d'argent en cadeaux coûteux pour votre partenaire. Voilà, chers auditeurs qui met fin à ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Alain. Fatou, aujourd'hui avec Venus dans le signe des natifs du jour de ce lundi 10 août 2020, c'est le confort financier garanti. Mise à part Saturne qui joue l'opposant et qui peut refroidir leur vie de couple, tout le reste du ciel leur est acquis. Côté travail, grâce au soutien de Mars en Lyon, vous travaillerez avec une motivation maximale qui vous donnera satisfaction. Pour les célibataires, Venus vous annonce une période forte en séduction. Côté santé, Mars vous donnera de l'énergie, de la spontanéité qui déplacerait des montagnes. Côté finances, votre comptabilité sera positive, ce qui tombe bien car vous serez d'humeur généreuse, plutôt dépensière. Fatou, il y a de quoi s'approcher de ces natifs du jour aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réome FM.